Bonjour, je vous propose de découvrir la nouvelle sélection culture du moment. Et on débute avec de la littérature. L'écrivain et globetrotteur Jean-Christophe Ruffin revient avec son nouveau roman Le Collier Rouge chez Gallimard. Il y raconte la confrontation entre un juge et un poilu anarchiste en 1919. L'auteur de Rouge Brésil, Goncourt 2001, signe là une histoire poignante entre un aristocrate et un paysan qui entre peu à peu dans un dialogue teinté de souvenirs. L'héritage est le tome 4 de la série jeunesse Aragone, signé Christopher Paolini. Ce jeune auteur tenait ses lecteurs en haleine depuis 2004, mais la fin approche. Remporter l'ultime combat contre l'Empire ou périr, les rebelles n'ont plus d'autre choix. Ce roman plein d'imagination, comme tous les autres tomes de la série, est à découvrir dès 12 ans. Jeu vidéo maintenant avec une grosse sortie sur PS4, Infamous Second Son, et le troisième opus de ce jeu d'action-aventure qui prend place dans une société pourchassant les humains. Dans la ville de Seattle, vous incarnerez Delsine, un homme au pouvoir très particulier. Et on termine avec trois sorties incontournables. D'abord le tome 28 de la bande dessinée Cédric chez Dupuis, le premier album de la chanteuse Indy La, comprenant le single Dernière Danse, et enfin la série télé Under the Dome, saison 1, en DVD. A très bientôt pour d'autres nouvelles de la culture. Sous-titrage Société Radio-Canada